« Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! » Vous pensez que ce que nous apporte l'Algérie en termes économiques vaut ce que l'Algérie nous coûte en termes migratoires à ne pas reprendre certains individus qui sont des bombes sur pattes ? Je pense que si on faisait un calcul coût-avantage, il pencherait largement en faveur de la fermeté sur ces sujets. Pour le budget de l'État ? Alors là, je peux vous faire une liste longue comme le bras. Parce que tout le monde dit qu'il faut faire des économies, mais personne ne dit lesquelles. Alors moi, je vais vous dire, parce que pour le coup, c'est un sujet qui me passionne. J'étais magistrate à la Cour des comptes, c'était mon métier d'épingler les ministères et de voir où il y avait des dépenses. Si vous voulez, vous allez voir le budget de l'État, vous regardez ligne par ligne, et vous-même, autour de ce plateau, vous allez vous dire « mais c'est pas possible qu'on dépense autant dans ça ». Est-ce que vous savez par exemple qu'on donne 800 millions d'euros à l'Algérie en aide publique au développement ? Les accords aller-retour, c'est toujours aller-retour. Il n'y a jamais d'accords qui vont que dans un seul sens, en fait. Toutes les aides ont une contrepartie. Alors trouvez-moi la contrepartie. Là, vous me prenez. Je vous mets au défi de me trouver. De quelle manière l'Algérie contribue à l'économie française ? Je n'ai pas la réponse là, mais les accords, pour avoir… Je sais qu'il y a des accords toujours. Dans les accords, c'est toujours à double partie. Vous savez, c'est comme on a critiqué quand on a signé des accords pour l'exportation de nos produits ou pour l'importation de produits étrangers. Mais en fait, on exporte plus de produits agricoles qu'on en importe. Et grâce à ces accords, vous voyez ? C'est un sujet totalement différent. Là, vous êtes en train de parler des accords de libre-échange. Moi, je vous parle de l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est-à-dire que c'est la France qui croit encore qu'elle est dans son rôle des années 60. Et je vous mets au défi d'aller trouver typiquement sur le sujet de l'Algérie, sur les pays africains à qui on donne des milliards d'euros chaque année, d'aller me trouver la contrepartie que la France en retire. Justement, que ça raconte l'info. On a deux le fait de reprendre leur clandestin. Alors de là à penser qu'ils nous donnent de l'argent. Allâh ! Allâh ! Allâh ! Allâh !